Tout d'abord, je peux dire un qualificatif, c'est un changement ou des purges étourdissantes. Personne n'attendait de voir ces changements-là venir aussi brutalement, avec une telle ampleur et touchant autant de hauts militaires, hauts placés. C'est tout simplement presque, non seulement étonnant, mais c'est à la surprise générale, c'est quand même extrêmement déroutant. Il faut dire que ces changements sont importants parce que, je suis désolé, mais j'entends en même temps, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Il y a un retour d'écho ? D'accord. Non, 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 j'entendais la régie, je pense. Ah oui, certainement. L'essentiel. Oui, allez-y. Oui. L'essentiel. L'institution militaire, comme vous le savez, est extrêmement sensible, importante dans la vie de la nation. L'armée, elle se dit elle-même héritière de l'ALN et les militaires se sentent à tort ou à raison comme étant un peu récipiendaires de cette libération du pays. Ils se sentent un peu, ils le disent en tout cas, responsables du pays. En tout cas, cela leur a donné, de leur point de vue, le droit d'intervenir dans tous les moments cruciaux du pays, en 62, en 65, en 67, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a des décisions fatidiques, l'institution militaire pèse de tout son poids pour entraîner le pays vers la solution qui lui semble la meilleure pour elle. Je précise bien, si je parle d'institution militaire, parce qu'aujourd'hui, en 2018, finalement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'une des rares institutions, encore debout, pour ne pas dire la seule, puisque ni la présidence, ni le gouvernement, ni les institutions locales n'ont plus aucun crédit. Et de ce fait-là, les Algériens, d'une manière ou d'une autre, se retournent vers elle. Oui, mais, je suis en Jilali. Écoutez, vous savez très bien que ces affaires-là sont suffisamment secrètes. Le régime algérien est très opaque et je ne m'aventurerai pas à vous donner des éléments simplement de supputation. Je n'ai pas l'information, c'est ça la vérité. Mais à l'évidence, il y a une purge très importante avec le départ de personnes qui étaient jusque-là essentielles dans les rouages. La question qui se pose, s'agit-il d'un vent de renouveau qui s'est fait à l'occasion de cette histoire de cocaïne ? Certains pensent qu'il y a des pressions directes, en particulier des États-Unis, puisque dans l'affaire de cocaïne, apparemment, le dollar a été utilisé comme monnaie d'échange. Est-ce que c'est simplement une grogne à l'intérieur et qu'on essaie de désamorcer de cette façon ? De toute façon, moi, je n'applaudirai que lorsque je verrai Gaëtan Sainte lui-même partir. Restez avec nous, Sianjilali. Vous savez, le choléra, c'est comme un symptôme. Le choléra décrit simplement une situation chaotique du pays. Il y a un désordre qui s'est installé. Le choléra est causé, bien entendu, biologiquement par une bactérie, un vibrion. Mais en réalité, il est causé par la dégradation des services publics en général. Et beaucoup de ministères à la fois doivent être impliqués. Il y a bien sûr les collectivités locales. Il y a comment on manage l'hygiène publique. Mais il y a aussi le problème de l'eau, comment on surveille l'eau des sources, comment on distribue cela. Il y a aussi l'éducation, comment on éduque nos enfants à savoir être propres, à ne pas toucher aux choses qui risquent de contaminer, etc. Donc, le choléra, bien sûr, on le voit comme ça, comme une maladie du Moyen-Âge qui ressurgit d'un seul coup. Mais elle dit bien cela, c'est que le pays a régressé très fortement. Et c'est que, par malheur, si le choléra peut entraîner des morts de façon aiguë, il y a beaucoup d'autres maladies qui, de la même façon, sont le résultat d'une lente dégradation de l'environnement général et qui n'apparaissent pas avec la même violence, mais qui font beaucoup plus de dégâts. C'est le cas de l'hypertension artérielle, c'est le cas du diabète, c'est le cas des cancers qui se démultiplient, etc. Vous savez, il n'y a plus de contrôle sérieux, ni sur les produits phytosanitaires, ni sur les liquides chimiques qui se déversent dans les terres, ni sur la propreté chimique des eaux, etc. Donc c'est un problème de gouvernance et d'administration du pays. Il n'y a pas de doute que 20 ans de gouvernance de M. Boutefléga nous a menés à cette situation impossible. Oui, mais là, Suyandjil Ali... Il n'y a pas de doute que les caractéristiques d'une eau saine ne se retrouvent pas toujours dans l'eau du robinet en Algérie. Oui, mais bon, il faut être raisonnable. S'il y avait le vibrion colérique dans les robinets, je crois que ce n'est pas quelques dizaines ou centaines de cas auxquels on aurait assisté sur des zones qui restent tout de même circonscrites. Mais il y aurait eu des dégâts par centaines de milliers. On ne l'espère pas, on ne le veut pas, absolument pas. Je ne pense pas que l'entreprise qui gère l'eau soit en cause, sinon les dégâts auraient été monstrueux. Mais très probablement, il y a des contaminations de nappes parce que les eaux usées sont très mal gérées, parce que les gens, quand ils se retrouvent en difficulté pour s'approvisionner en eau, font des puits localement, souvent sans les déclarer, etc. Tout ça relève d'un désordre général dans le pays. Et tout ça n'est pas en faveur du pouvoir. Mais n'amplifions pas au-delà de ce qui est déjà là, parce que les Algériens sont déjà en panique. Beaucoup ont fait des signes, mais ils ont somatisé. Beaucoup ont eu des problèmes digestifs, mais qui relèvaient plus du psychologique que de l'infection. Ça ne réduit en rien la responsabilité du pouvoir, tout au contraire. Souviens-le-Gileli, est-ce que vous pensez qu'il est prudent de ne pas changer la date de la rentrée scolaire à un moment où ces foyers épidémiologiques n'ont même pas été circonscrits, n'ont pas été identifiés ? Personne ne nous a décalé la véritable source de l'infection ou de l'épidémie. Est-ce qu'il est prudent de ne pas changer la date de la rentrée scolaire ? Là, vous avez raison. Ces foyers qui sont apparus de façon certifiée sont au nombre de trois ou quatre. Très probablement, ils auraient dû prendre des mesures beaucoup plus draconiennes dans ces zones-là, et même élargies. Mais peut-être ne pas créer une déstabilisation générale, parce que vous savez, il y a 8 millions d'élèves qui vont entrer. Je ne crois pas qu'il faille amplifier systématiquement tout. C'est déjà suffisamment grave dans tout cela. Non, mais aujourd'hui, les citoyens prennent conscience que ce pouvoir-là ne peut pas gérer, il est dépassé. Le président est totalement absent. Un cinquième mandat serait réellement quelque chose d'ignoble pour le pays. Si ces changements au niveau de l'armée sont faits juste pour assurer le cinquième mandat, nous sommes dans une pure folie. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous nous mobilisons et nous agirons pour se mettre au travers de ce mandat-là. Comme vous le savez, nous avons déjà appelé les Constantinois à sortir le 8 septembre, où on sera à côté d'eux, juste en face de l'hôtel Sirta, au niveau de la Brèche. Et nous sortirons sur d'autres wilayahs. Est-ce que la marche ou le sit-in a été autorisé ? Non, non, vous savez bien qu'on n'autorise pas les sit-ins et qu'on le fera par transgression. On a fait la sortie sur la place des martyres, qui était pratiquement au secret. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on l'a fait sans faire appel. Mais c'était tout simplement pour réussir une sortie, ne serait-ce que symbolique. Mais maintenant que nous sommes filés et surveillés de très très près, l'information sortira au niveau des services d'enseignement. Et donc, autant demander aux Algériens d'être là. On verra comment ça va se passer. Vous nous avez dit le 8 mars, Constantine, face à l'hôtel Sirta ? Pas le 8 mars, le 8 septembre. Ah, pardon, le 8 septembre. De toute façon, sur les réseaux sociaux, tout cela est relayé. Je voulais dire juste une chose, si vous le permettez, puisque j'ai vu dans le sommaire, vous allez parler des mamans, des disparus. Oui. Je réitère mon soutien à ces femmes merveilleuses. J'étais avec elles au moment où elles ont manifesté ces deux derniers jours. Je me suis mis à côté d'elles et j'ai promis de relayer l'information. Je leur dis toute ma compassion. Je comprends la douleur profonde de ces familles qui ont vu disparaître des proches, parfois innocents, qui n'avaient absolument rien à voir. Et je le regrette profondément. Et il faut qu'on arrive à débloquer cette situation. Il faut qu'elle soit prise en charge réellement. Il faut qu'elle soit écoutée. Il faut qu'on leur dise la vérité pour qu'enfin, elles puissent se reposer. Souvienne Gilelli, je vous remercie. Vous nous avez demandé de vous libérer. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501